Ayant l'esprit positif, je ne me suis jamais plus assez rêverie aiguë d'une imagination surexcitée. En dirigeant Paul dans ses études débrahissants, mon seul dessin avait été de lui donner la notion claire et non routinière de la science des racines et rien de plus. Si Fabre d'Olivier m'intéresse comme linguiste, j'ai toujours voulu, et je veux, m'arrêter en deçà de ses hypothèses théosophico-bouddhiques. Aussi éprouvais-je un réel chagrin en constatant que mon élève non seulement s'entichait de ses chimères, mais encore en exagérait les outrances. Je lui répondis quelques mots en ce sens, insistant sur les dangers que peuvent faire courir à la raison ces fantaisies dont les moindres défauts est de détourner l'esprit de préoccupations plus pratiques. Je comptais d'ailleurs sur le mariage et sur la paternité pour donner à son activité morale une pâture plus substantielle. Mal être parti, j'eusse même quelques remords craignants, à cause de ces subtilités un peu maladives, d'avoir donné à mes conseils un tour trop ironique. Après tout, ne poursuivais-je pas ma chimère, moi aussi, en mes recherches sur les peuples préhistoriques identifiant aux cimériens d'Hérodote, les anciens Khmer de Cambodge ? L'hypothèse est la grande charmeuse, et qui n'a pas poursuivi sa trace folle ignore les plus grandes joies humaines. Finalement, après trois ans d'absence, je me décidai à rentrer en France, fort riche d'ailleurs des notes et de documents à l'appui de mes thèses favorites. Revenu dans nos ports coloniaux, j'éprouvais une véritable déconvenue à ne point trouver la lettre de Paul. Était-ce donc que je l'eusse blessé par quelques railleries inoffensives ? J'en aurais été mari. Et je me promis bien, une fois débarqué, de m'expliquer avec lui et de lui arracher, s'il le fallait, à coup de mea culpa, un amical pardon. Je pris juste le temps nécessaire pour régler à Paris quelques affaires indispensables, puis, sans prévenir d'ailleurs celui que je comptais surprendre en plein bonheur, je m'installai dans un wagon, filant sur Vierzon. Je m'arrêtais selon les indications que m'avait données Paul dans une de ses premières lettres à la station de Salbris, gros bourg dont le nom est lié à l'un des épisodes les plus honorables de la guerre de 1870. J'ai nommé le château que j'ai dit. L'homme prit une figure contrite. « C'est à plus de quatre lieux, en plein marais, sur la rive gauche de la Soldre, me dit-il. » J'avais remarqué le changement de sa physionomie. Je ne m'imaginais pas que ce fût la distance ou la mauvaise qualité des terrains qui l'eussent provoqués. En une vague inquiétude, je repris. « Sans doute, vous connaissez les propriétaires ? » Cette fois, son embarras fut indéniable. « Monsieur veut parler de... Monsieur Paul X. » « En effet, je suis un de ses amis. J'arrive d'un long voyage et il me tarde de lui serrer la main. » « Monsieur arrive de voyage, alors il ne sait peut-être pas... » « Quoi donc ? » « Que... Monsieur Paul ne reçoit jamais personne et que nul ne se peut menter de l'avoir vu depuis plus de six mois. » « Ah ! C'est une grande pitié, monsieur, une vraie pitié. » « Que voulez-vous dire ? Il est arrivé quelque malheur ? » « Quand je disais que monsieur ne savait pas, la pauvre petite dame est morte. » « Morte ! » m'écriai-je, avec une angoisse profonde. « Quoi ? Vous voulez parler de la femme de Paul ? De cette chère et exquise créature ? » « Monsieur a bien raison. Ça a été une grande perte pour le pays. Vous me croirez si vous voulez, monsieur. » « Et tout le monde l'aimait. Et tout le monde l'aimait. Et la plaignait aussi. » « Car elle a été longue à dépérir. Elle était si faiblote. » « Voyez-vous, le château est mal placé et on y a des fièvres. » « Je ne comprends pas que monsieur Paul ait amené là une femme délicate comme ça. » Ainsi, c'était bien elle qui était morte. Jamais je n'avais ressenti l'heure plus douloureux. Sa brutalité m'avait littéralement suffoqué et des larmes tombèrent de mes yeux. « Je vois que monsieur est un ami, » reprit l'hôte. « Je n'aurais peut-être pas dû lui dire la chose tout nettement, mais monsieur l'aurait bien vite apprise. Est-ce qu'il faut toujours commander la voiture ? » « Certes ! » m'écriai-je. « Et pourquoi non ? Est-ce que nos amis sont dans la douleur qu'il faut l'abandonner ? » « Ah ! Plus adieu que je fusse revenu plus tôt ! J'aurais peut-être empêché cet horrible malheur. » « C'est douteux, monsieur, car la petite dame était bien malade. Je dois dire aussi que monsieur Paul l'a soigné. » « Ah ! Tenez, c'était beau et douloureux en même temps. Jamais il ne l'a quitté. Et quand il se promenait, lui, la soutenant, vrai, on aurait dit qu'il la buvait des yeux. Il l'aimait bien aller. « Aussi, on comprend son désespoir. Depuis le jour où on a porté la pauvre dame en terre avec tout le pays derrière, et des vrais pleurs comme les vôtres de tout à l'heure, monsieur Paul s'est enfermé chez lui. Et plus jamais, vous entendez, plus jamais il n'est sorti de pierre sèche. » Les détails étaient navrants. Paul vivait seul dans ce château qui, disait-on, serait son tombeau, comme il avait été celui de sa chère femme. Il n'avait avec lui qu'un vieux domestique qui, lui aussi, c'était l'expression de l'aubergiste, filait un mauvais coton. Et puis, et puis, il y avait autre chose. Jusqu'à quelques peines à obtenir de mon interlocuteur qu'il s'expliqua plus clairement. De fait, cela lui était assez difficile. Naturellement, partout où la mort passe, elle laisse un sillage d'effroi. Voilà que des bruits étranges s'étaient répandus dans le pays. On parlait de lumière fantastique apparaissant la nuit aux fenêtres du château. Une femme qui avait été engagée par les services d'intérieur s'était refusée à revenir, déclarant qu'elle ne rentrerait pas dans une maison que hantée des revenants. Oh ! l'aubergiste ne croyait pas un mot de ses folies. Mais peut-on empêcher le monde de parler ? Aussi n'était-il pas bizarre qu'un homme de l'âge de Paul se cloîtra ainsi ? Il s'était absolument refusé à recevoir personne, même des gens bien intentionnés qui auraient voulu lui apporter des consolations. La porte leur était restée impitoyablement fermée. Le vieux Jean, c'était le nom du domestique que je connaissais bien, bousculait les gens d'un air égaré. C'était à croire que lui-même devenait fou. Enfin, monsieur, continue le brave homme, si vous voulez entrer dans ce château de malheur, je crois que vous en serez pour votre peine. J'essaierai quand même, répartis-je. Au fond, je ne doutais pas que je ne dusse être reçu. Connaissant l'exquisse délicatesse de Paul, je ne m'étonnais pas outre mesure d'une claustration qui expliquait suffisamment un désespoir aussi justifié. Je le verrai. Je lui parlerai. Je parviendrai à galvaniser cette âme engourdie, à revivifier ce cœur mort. C'était ma tâche d'ami et je ne m'y soustrairai pas.